Oh vous êtes des casse-noisettes, Yago ici, Nanala, vous ne vous supportez pas, juste pour faire des bébés. Alors ça, pour faire des bébés, vous vous entendez. Aujourd'hui, on se déballe Kulilin, le lobby de la bataille pour Namek. C'est parti ! Salutations, c'est le pirate, et Yago, et Nana. Bienvenue à bord de notre chaîne, et aujourd'hui, on se déballe du Dragon Ball Z2. Avec Kulilin, le lobby de la bataille sur la planète Namek. Petite boîte, bon là, on fait les fonds de tiroir, je fais la fin de mes figurines, j'attends des colis. Ils ne sont pas encore arrivés, on fera la gohane très bientôt. Ah Yago, on fera la gohane ? C'est bizarre, sur la caméra, on dirait que t'es orange. Tu es orange, orange. Papaya, check mon Bayou, check mon Bayou, check, check. Fais d'un check, check, check. Tu ne veux pas checker, on fait un petit tour du packaging qui est minuscule, de la description, c'est parti ! Alors, comme la semaine dernière, donc pour cette kuji, c'est dans des boîtes en carton, hop, hop, on déballe le Kulilin qui arrive en une pièce. Tiens, Yago, je mets le carton en bas, ne chie pas dessus, ne chie pas dessus ! Donc, il arrive en une pièce, deux, avec le petit socle. Bon, ce n'est pas de la figurine que je m'attends de ouf, mais pareil, encore une fois, comme la Goku la semaine dernière, je trouve, j'ai l'impression que ça s'est fait pas mal défoncer sur les réseaux, ce genre de figurines. Alors que ça a l'air, ça a l'air convenable, 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 vous êtes convenable, convenable les oiseaux ! Putain, il le pue ! Mon dieu, il pue, c'est incroyable ! Ah, il sent le, il sent le plastique de, de vraiment, mais fort, quoi, il y a des figurines comme ça. Alors, il tient parfaitement debout tout seul, il a un côté un peu, c'est bizarre, sur le toucher, il a un côté, bon, le socle translucide, toi-même, tu sais, il a un côté graisseux, c'est bizarre, c'est... Ah, il sent le goudron, le pétrole, je sais pas, mais... Et il est graisseux, c'est bizarre. Bon, il est pas dégueulasse, il n'a rien de spécial, n'est-ce pas, Yago ? Il n'a rien de spécial, un petit côté brillant, mais je pense que c'est la lumière, il y a des petites traces, là, de scalpel, pour montrer que les pectoraux sont bien compressés. L'armure est sympa, mais comme, comme toute armure de Saiyan, ou d'armée de Freezer, c'est toujours pareil, pas trop de dégradés. Par contre, là, sur les épaulettes, ils ont fait quelques petits coups de scalpel que je n'ai pas vus sur les, par exemple, comment il s'appelle celui-là, la grosse grenouille, là... Zarbon, par exemple, sur Zarbon, il n'y a pas ces petits coups de scalpel, ça donne un petit effet sympa à la figurine. Il y a une petite jointure, là, qui passe sur les épaulettes, sinon pas de dégradés de couleurs. La moue, je la trouve un peu trop prononcée, il a vraiment une bouche en mode bec de lièvre, c'est peut-être ça, ça fait une face de cul. Yago, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Tu veux passer sous la caméra ? Tu veux passer là ? Oh non ! Nana, viens sur moi, et du coup, de la jalousie arrive. Oui, mais là, je fais mon reportage, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucune allure, tu me gueules dessus, là ! Ça n'a aucune allure, allez, viens là ! Je prends mon accent en belge, parce que tu m'embêtes. Allez, regarde, Nana, il va. Nana, il va, oui. Allez, va avec Nana, tu nous emmerdes, je vais te couper le zizi. Cet unboxing n'a aucun sens, allez. Tu vas faire tomber la bouteille, allez. Bon, bref. Les couleurs, bon, basiques, rien de spécial, le sculpt est sympa. Belle petite figurine, bon, là, c'est un chauve, alors du coup, il a une petite jointure, on a emboîté la tête, il a une grosse tête. J'ai l'impression que niveau proportion, il a quand même des jambes un peu trop courtes par rapport au haut du corps. Je ne sais pas ce que vous en dites en regardant comme ça. Mais voilà, belle petite figurine. Les couleurs, ça passe, c'est du basique. La couleur de peau, on dirait qu'ils ont mis une couche de couleur de peau. Mais ça reste propre. Après, je reconnais Krilin. Après, je trouve quand même que ça moue et un peu trop prononcé au niveau de la bouche. Ça fait vraiment grosse bouche. Là, je ne suis pas content, je boude. Mais en dehors de ça, non, ça va. Ça va. Ça va. Mais encore une fois, je vous l'avais posté sur les réseaux. J'ai eu celui-là et Gohan pour 15 balles les deux. Un truc comme ça, je ne sais plus. Ou 12 balles 1 et l'autre un peu plus ou un peu moins, je ne sais plus. Mais je l'avais posté. Donc encore une fois, c'est un peu comme la Goku. Ça fait deux petites figurines d'Ark Namek en plus du Krilin. Bon, c'est cool. Du Gohan, c'est cool. Et voilà, ça complète encore un peu plus l'Ark Namek pour pas trop cher. Voilà ce que je pouvais dire pour Krilin. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Vous m'emmerdez. Nous voici sur la fin de la vidéo. Et Yago est derrière Krilin. Et je sens qu'il va défoncer la figurine. N'y touche pas. Arrêtez de me péter mes figurines. Qu'est-ce que je peux dire ? Je vous l'ai dit. Il a une jointure sur le dessus de la tête, là. Je le vois à la lumière. Ça fait un peu comme l'ancienne Kouji ou Krilin. Il est sérieux, là, comme ça. Avec son doggie de Kame Sennine. Mais elle n'est pas ouf. Elle n'est pas exceptionnelle. Mais encore une fois, ça complète votre Ark Namek pour pratiquement rien. Elle n'est pas dégueulasse non plus. Attention. Vous pouvez passer votre chemin si vous n'êtes pas fan du perso ou cette tenue. Voilà. Je l'ai pris. Ça ne m'a pas coûté grand-chose. C'est des petits points sur le front. C'est peint et creusé. Ce n'est pas de la vieille peinture dégueulasse. Bon, ça, à la rigueur, c'est bien fait. Non, mais il reste quand même néanmoins sympathique. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, X, Facebook et Tipeee pour nous soutenir. Moi, Malaïka et petit Yago qui est derrière. Tu te caches ? Tu es là ! Oh, nous l'avons découvert ! Mais qui se cache sur le rideau numéro 1 ? C'est Yago ! Oh là là ! Vous êtes chiants. Vous êtes très chiants. Regarde. Ça y est, ça se bagarre. La bagarre ! Check. 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 Oh, vous ne savez plus checker à chaque fois que je leur demande quelque chose devant une caméra. Ou alors, devant des gens, ils ne font rien. Ce sont des poules exotiques. Poules exotiques. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas aussi d'exploser le pouce vers le haut en mode super Genki-Dama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut ! C'était le pirate. Et petite nana, et petit Yago, la petite nana, elle dit bonjour à petit Yago. La jalousie est un vilain défaut. Défaut, défaut. Allez, casse-toi. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada